Une bonne nouvelle dans tous les sens du terme et bientôt de retour avec le poisson cru et le fiery fiery au petit matin. La dépêche pourrait à nouveau accompagner vos habitudes de gourmets et de citoyens. La promesse a pris consistance, ses repreneurs sont à la tâche désormais. Le titre historique va d'abord s'emparer de la toile avec une version numérique et après l'équipe souhaite un retour dans les kiosques. Histoire d'une renaissance comptée par le duo Lucille Guichet et Jérôme Ly. Vous avez ici la salle où se rendent tous les journalistes. Il y a suffisamment de bureaux. Suffisamment de bureaux pour la rédaction réduite de 7 journalistes, 2 commerciaux qui relancent la dépêche de Tahiti. Créé en 1964, le premier quotidien des Polynésiens avait été liquidé il y a 6 mois. Repris par 3 actionnaires, le titre ressortira en version numérique dans un premier temps d'ici 15 jours. La dépêche est ancrée dans la vie de ce pays et on n'avait surtout pas envie qu'elle disparaisse totalement. Donc tous nos efforts vont être consacrés à la faire revivre et prospérer. Une partie gratuite et une autre payante en ligne. La dépêche de Tahiti sera en concurrence directe avec l'actuel unique acteur du secteur, Tahiti Info. A moyen terme, le quotidien devrait aussi sortir sur papier. La nouvelle version de la dépêche va être un titre régional qui n'est pas basé surtout que sur Tahiti et les îles sous le vent comme ça l'était autrefois. Ou peut-être d'une manière épisodique quelques informations par-ci et par-là. Notre ambition actuelle, je dis bien notre ambition, c'est de s'insérer à toutes les îles. Les magazines de l'ancien groupe Maison du Fénois, Fénorama et Tiki Mag ont été repris par STP Multipresse. Leur sortie, elle, est prévue à partir de décembre dans tous les kiosques.